Tous les jours, la lutte quotidienne est concrète. Là, cette fois, on est dans du concret. C'est une lutte pour le temps. Moi, j'ai perçu ça assez tôt, en fait. Intimement, j'ai été très, très vite conscient. Très, très tôt dans ma vie, je pense. C'était un peu structuré autour d'une certaine angoisse, d'ailleurs. Que tout allait jouer sur le temps dans cette affaire. Qu'en fait, l'émancipation, c'était d'abord s'émanciper du temps imposé. Et c'était arracher du temps à soi au temps précadrillé par la société. Et c'est très concrètement à ça qu'on a affaire, en fait, nous, les individus. C'est arracher du temps. On nous impose des emplois du temps. À l'école. Après, on arrive, les études, pareil, un emploi du temps. Et puis, on arrive sur le monde du travail. Et là, on vous impose une grille horaire, etc. Enfin, un emploi du temps. Qui ne porte pas ce nom, mais qui est... Et alors, qu'est-ce qui vous reste comme temps à vous, quoi ? Ça, ça a été déjà mon vrai problème quand j'avais 20 ans. C'était comment est-ce que je vais réussir à gagner ma vie en gardant mon temps. Donc là, ça a été beaucoup de calculs de ma part. Parce que moi, je voulais garder du temps pour lire, pour écrire, pour regarder des films, pour étudier de la musique, pour boire des cours avec mes copains et mes copines. Et donc, l'adversité, à l'époque, c'était le monde du travail. Et c'est toujours ça. Quel temps je vais donner au capital, en fait ? Celui qui me demande des heures de travail. En échange de quoi, il me rétribuera, il me rémunérera. Et en échange de quoi, je pourrais manger ? Alors, la chose, c'est quand même compliqué depuis 15 ans. Parce qu'avant, quand on rentrait chez soi, qu'enfin on pouvait rentrer chez soi, on avait affaire à une adversité qui était... Déjà, il était quand même 19 heures, donc qu'est-ce qui me restait du temps pour moi ? Et deuxièmement, est-ce que j'aurais de l'énergie ? Est-ce que cette saloperie de travail n'allait pas me poursuivre jusque chez moi par la fatigue ? Eh bien, ouais, en fait. Souvent, on rentre chez soi, on est crevé. Et du coup, on voulait lire un livre. En fait, non, on ne va pas lire un livre. On va regarder la télé. On va faire un truc comme ça, un peu plus passif. Alors ça, ça a été la grande difficulté. Mais c'est ajouté à ça une autre difficulté redoutable. C'est que le capital et autres forces obscures m'ont poursuivis jusque chez moi par l'intermédiaire d'objets technologiques. Alors ça, c'est nouveau quand même. J'arrive chez moi, je viens de quitter mon patron, mon N plus 1 ou mon je ne sais pas quoi. J'arrive chez moi, merde, j'ai un ordinateur, quoi. Il est connecté à tout un tas de trucs. Y compris à des choses qui renvoient de la publicité ou qui requièrent mon attention. Parce que l'économie de l'attention, tout ça, Stiegler en a très bien parlé ici et puis ailleurs. Alors là, c'est la lutte qui commence, là. Et c'est une lutte physique. C'est une lutte physique. Comment je peux accorder l'attention que je veux à ce que je veux et non pas me laisser capter mon attention par tout un tas de choses qui m'aimentent ? Ça, c'est très concret, ce que je dis. Ce n'est pas des vues de l'esprit. Ce n'est pas... Et moi, c'est une lutte concrète que j'ai. Alors moi, je viens du 20e siècle. Donc, j'ai des armes pour ça. Je suis habitué à ce que j'appelle le métabolisme de la lecture, de l'attention longue portée à des objets comme un film qui fait une heure trois quarts ou à un livre de Kafka qui demande douze heures de lecture. Je suis habitué, mais même moi, je me vois parfois intoxiqué. Même moi, je me vois parfois aimanté par ces trucs-là. Donc, je me dis que ça doit être d'autant plus redoutable pour les mecs qui ne viennent pas du 20e siècle comme moi. En tout cas, qui ne viennent pas du même siècle. Or, c'est bien ça, le truc. Et que, alors là, je le conseille aux jeunes, à moi-même, aux vieux, à tous, tous ceux qui rentrent chez eux et qui, fut un temps, auraient sans doute consacré, se seraient concentrés longuement sur un texte, par exemple un texte, qui, au lieu de quoi, vont volatiliser leur attention dans une espèce de multi-attention, celle qui est ordonnée par les outils qu'on sait. Alors ça, c'est quand même... Ça, c'est la guerre domestique concrète à laquelle nous avons tous affaire. Et moi, je sais que les premiers perdants de cette affaire, ça va être mes copains littéraires. C'est nous autres qui produisons des textes longs. Alors nous, on va être les premiers à passer à la trappe. Ça, je le sais. Moi, pour moi, une journée est gagnée si j'ai réussi à me concentrer durablement sur quelque chose dans ma journée. Me concentrer durablement sur le même objet pendant une, deux, trois, quatre heures dans ma journée. Est-ce qu'on a tous une, deux, trois, quatre heures dans nos journées où on s'est concentré sur le même objet ? C'est-à-dire un bouquin, un film, je ne sais pas, tel sujet qu'on explore. C'est ça, quand même, la guerre domestique qu'il faut qu'on mène tous, là. Le combat aussi pour l'introspection ? Se concentrer durablement sur quelque chose, ça peut être sur soi-même. Ça peut être... C'est ce que dit Bernanos, que j'ai relu récemment. Il a fait un livre contre les robots, la France contre les robots. Bernanos en 1942, ou 3, ou 4, je ne sais plus. Très, très visionnaire, Bernanos. Alors qu'a priori, c'est quand même le mec catholique, royaliste. Enfin, ce n'est pas le mec qui était... qu'on aurait désigné comme favori pour anticiper sur l'avenir. Livre extraordinaire, où il dit la vie moderne... Comment il dit ça ? Je ne sais pas si c'est la modernité. Peut-être la modernité est une conspiration contre la vie intérieure. C'est du Bernanos, ça va loin, c'est un peu hyperbolique. Il y va, il a du souffle, Georges. Et peut-être qu'il exagère, mais il y a quelque chose qui se dit là-dedans, quand même. François Bégodeau, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada